incroyable et on va prendre isera et on va faire de la strat que j'ai plus qu'à dire le chat tout à l'heure on reste tir 1 et on spam les dragons 1,2 on les prend tous il y en a combien 18 on va tous les prendre c'est moi mais ça marche zéro pas grave type olive on va essayer on va essayer pour la science là j'en ai pas eu au début ça commence pas très bien je vous souhaite un bon combat c'est le début c'est le début il faut prendre les 2,3 aussi pour les retirer du pool de dragon ah ouais ça va être chaud du coup les 2,3 on les met dans notre main et les 1,2 sur le board ça va être rigolo cette partie je le sens je sais pas jusqu'où on va arriver on va y arriver avec plaisir du coup on revend un chat on achète les 2 non on revend les 2 chats parce qu'il faut re-roll attendez on a un dragon en plus je revends un chat pour faire le pouvoir et je freeze ouais 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 comme ça j'achète de toute façon on va rester là toute la game on a dit donc donc comme ça je l'achète j'achète un chat je joue je revends un chat pour faire le pouvoir bon après on achète on fait le pouvoir on achète parfait 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 là où ça va être le plus dur c'est de pas level up enfin la tavan me coûtera 0 ça je sais pas si j'aurai la force de pas le faire vos serviteurs ont vraiment tout donné je pense que je level up autour d'après quand même quand ça coûte 0 comme ça ça me fait des triples là je peux level up et faire deux triples autour d'après c'est pas mal non j'achète les trois alors genre vends ça je le level up j'ai 9 de mana j'achète les trois ça fait triple ça triple ça et ensuite ensuite on va chercher les plus gros dragons cette game me plaît beaucoup achète avant de vendre ça change rien non vous êtes en tête c'est dans la poche en tout cas on massacre tout le monde en vrai c'est j'ai envie de dire c'est pas si nul mais je sais pas bon travail continuez sur votre lancer achetez toute la taverne non on a pas eu de dragon ah si on a vu un deuxième comme ça incroyable on frise un board vide oh les mitraillettes quoi premier set à la fin pour faire plus de dégâts on a rattrapé les autres joueurs là on a rattrapé les autres joueurs en evolve de taverne maintenant est ce que notre board il est mieux que le leur je pense maintenant il faut aller rush les plus gros draps sinon on s'en sortira jamais ça on a combien ? 3,4,5 dragon il fait 20 dégâts de base et le pouvoir héroïque disera en gros quand tu roll ta taverne avec le pouvoir héroïque t'as un dragon qui pop en plus develop vend la 5k t'achètes un dragon ouais pourquoi pas je peux aussi level up roll et freeze si le dragon il est bien oula on a battu daryl on est au même niveau de taverne que daryl et on l'a battu incroyable ah oui là on va avoir un dragon celui là il est quand même plus solide que les autres hop puis on en a un ça suffit il n'y a rien à aller en chercher plus l'a un deux vous voulez ? celle là ? je freeze ? attendez oh ah oui ah oui oui ah oui 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 et on vire l'A2-2 oui 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 avec ses dragons l'a effectivement l'a1-2 est pas mal pas de freeze c'est trop light hi 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 ah si c'est en freeze le nombre de serviteurs qu'on va tuer l'a1 n'est pas un dragon Ouais mais on va tuer tellement de serviteurs avec nos dragons Que ça me parait ouf Ou alors on va chercher les dragons T5 En vrai chercher les dragons T5 c'est peut-être une option aussi Avoir un gros truc en plus à la fin c'est peut-être pas forcément bien En vrai là je level up je pense que c'est mieux Je pense que c'est les dragons qui coûtent 5 qui sont vraiment forts Elle aura 20 Ouais elle sera 20 Fort level up On fait pas les idiots Euh non c'est pas celle-là c'est celle-là que je veux C'est vrai que là comme ça Ça nous assure de bien gagner je pense Et comme ça par rapport au cleave Eux on s'en fout qui meurt après un cleave Là c'est quoi qui dégage c'est ça C'est les deux là qui doivent dégager Et lui vraiment tout à la fin il dégage Je pense les deux 4 on les garde On les garde toute la game Vous vous rendez compte si on gagne en faisant un perfect avec cette strat Allez hop là C'est exactement ça qu'on veut, on ne les veut pas je pense qu'on en a assez. Ça dégage. C'est lui qu'on veut booster pour la brutalité et puis il est bien, on revend, on achète ça et on joue les cartes. C'est parti. Ça passe sur ce tour, c'est le tour un peu délicat. On vient de poser des créas qui se booster au fur et à mesure. Ah non, pas de perfect ! C'est vraiment le tour, on a quand même chargé en mettant deux créas qui snowball. Du coup c'est ok de la perdre mais dommage, pas de perfect. On va viser le top 1 quand même, Murozon ça ne m'intéresse pas. ça non plus. Peut-être le vlup. C'est un peu sur le positionnement de celui-là mais… On vire quoi ? On vire ça pour mettre ça ? Et ensuite je ne sais pas s'il faudra aller virer les deux là ou les garder ou virer ça, on verra. Alors le problème avec la 8-7 tout au fond pour finir, c'est que si elle se fait taper, elle n'active pas la brutalité. Donc il y a peut-être un entre-deux à trouver mais… C'est quand même une des mes créas les plus faibles aussi donc pour l'instant on va laisser comme ça. On va voir. De toute façon avec… Peut-être qu'aussi maintenant qu'on a ça, ceux-là ils sont un peu moins intéressants. Ça c'est une vérité aussi, peut-être que carrément les trois là doivent dégager. Au bout d'un moment, eux ils ne vont plus rien tuer. Mais c'est le temps de faire la transition que eux soient suffisamment forts. Cette transition-là elle est un peu délicate. Aïe aïe aïe. Il est à 26, il est à 24, c'est normal qu'on perde au bout d'un moment mais… Là on achète. Là on n'en veut pas. On roll. Est-ce qu'on essaie de faire un doré avec ça ? Je pense qu'il commence à être assez fort mais… C'est pas au point que je vais recommit sur un doré. Effective 1 qui vont arriver. Je pense que c'est la 1-2 qui vire sur ce… La question c'est est-ce que je joue ça à la place de ça ? En gros. Ça c'est sûr. Ça aussi. Non on veut rien en fait. Elle casse bien les boucliers divins. Et contre un board murloc toxicité ça va être chaud. Ah ce board en face. Murloc toxicité bouclier divin c'est imbattable ça. C'est imbattable. C'est très important. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Merci. Ça on essaie de lui donner taunt et plus de toxicité. On donne taunt et plus de toxicité que tous nos trucs sont bouclier divin, lui il regagne bouclier divin. Rien de le jouer tout de suite mais je pense que ça sera de la strat. C'est peut-être mieux de le jouer tout de suite quand même. Ça rien de le jouer. C'est mieux que ça pour l'instant parce que c'est des dragons et du coup lui il est plus boosté et eux ils font plus de dégâts et ensuite on passera là dessus. En soit les 2-4 est-ce qu'elles sont mieux que la 12-12 je sais pas non plus ça. Un peu d'attaque c'est quand même pas beaucoup. C'est dur c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. ça c'est trop tard en vrai j'en ai besoin pour tuer les boucliers divins de ces trucs là un choix tactique intéressant attendez ça et engagez une recrue tant que vous le pouvez j'ai vraiment pas de chatte là dans quel ordre ça s'est mis il a furi des vents en plus c'est trop non franchement il y avait de l'idée honnêtement il y avait de l'idée dans ce que j'ai fait honnêtement il y avait de l'idée c'est juste qu'on s'est pris de la furie des vents parce que là l'idée c'était de casser tous les boucliers divins derrière il fallait donner poison à l'autre on fit les boucliers divins à tous nos trucs et nos murlocs ils s'échangeaient les boucliers divins en tuant des trucs je pense que dans l'idée on a tenté quelque chose qui aurait pu passer c'est dommage mais la compo en face était vraiment quasiment imbattable mais c'était une superbe game c'était une superbe game c'était une superbe game c'était une superbe game